C'est la dernière semaine avant le début de la campagne électorale annoncée pour le 5 mars en République du Congo. A Pointe-Noire, l'engouement autour de l'impression des gadgets de campagne ne se fait pas encore ressentir dans la plupart des sérigraphies de la place. On reçoit déjà des commandes, des appels, on nous appelle presque tous les jours pour nous demander les tarifs sur les décorations, t-shirts avec logo, sans logo, avec photo, sans photo. On donne déjà les factures, mais dommage, on dit toujours que non, d'accord, on a entendu, donc on va passer pour vous donner la commande. Normalement, ils doivent venir d'abord sur place pour vous donner la commande, après c'est à nous d'aller acheter les t-shirts, puis décorer. Mais jusqu'à maintenant, depuis qu'ils nous appellent, eux-mêmes, ils appellent ce moment, mais ils n'arrivent pas sur place. Pour ce sérigraphie, la veille de la campagne a toujours été une période propice pour les acteurs de ce secteur de se faire du chiffre avec la réception de plusieurs commandes. Ce manque d'engouement, contraire aux années antérieures, constitue donc un manque à gagner pour ces derniers. Les années passées, les élections, c'était plus mieux que cette année-ci, parce que cette année-ci, il n'y a même pas, comment dirais-je, tout le monde est calme, mais il n'y a pas de nouvelles, mais normalement, avant même deux mois, au Congo ici, on savait déjà qu'il y aura bientôt des élections, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passe là. Sérigraphes, décorateurs et autres acteurs engagés dans la confection de ces gadgets espèrent que la prochaine semaine, les choses vont peut-être s'activer au mieux à leur niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada